Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le 5-2 Toys Beast Box BB34 Soul Tornado et Shadow Dance Donc c'est un 2-pack de 5-2 Toys qui sont 2 primates, un singe et un macaque, je sais pas trop, je suis pas un gros connaisseur en primates Mais c'est un 2-7 vraiment superbe, alors ouais, on a la boîte ici, un beau petit 5e anniversaire ici, c'est déjà 5 ans que ça existe Beast Box, c'est cool Un truc Lego, on a ici les modes de dessin des deux singes, Shadow Dance et Soul Tornado En arrière, on a plusieurs versions ici de transformation, puisqu'ils sont pas que des singes qui se transforment en blocs Ils se combinent aussi, donc on a deux singes, ils font les deux premiers sortis d'un kit de 4 Donc les deux autres vont sortir éventuellement et les 4 vont se combiner à former un géant gorille Donc sur le côté on a le mode animal et le mode boîte Et ouais, ma boîte a mangé beaucoup de claques pendant le shipping, mais bon, les figurines sont correctes Alors, tout d'abord, on a les jouets, on a la boîte, c'est vide, c'est beau On a ici les instructions, les instructions sont quand même très bien J'ai eu recours à plusieurs, parce qu'il y en a un, les deux singes qui sont très complexes à transformer Donc ouais, on a tous les modes, du mode singe au mode boîte, du mode boîte au mode singe Puis vice-versa, puis les modes combinés, donc ça couvre vraiment tout Vraiment des bonnes instructions Beaucoup de compagnies de transformeurs devraient prendre un petit exemple sur leurs instructions On a ici un petit add-on, une petite remarque de faire attention pendant la transformation Et je trouve ça étrange, parce que ça c'est une transformation assez simple Que c'est évident qu'on ne rate pas cette étape-là, c'est bizarre Mais il y a une autre étape que je vais vous mettre en garde Que le mien, j'ai magané, malheureusement, une de mes figurines Donc il y a des marques de stress dessus, alors je vais vous montrer quelle étape On a ici le petit catalogue Malheureusement, c'est le même catalogue qu'on reçoit depuis longtemps C'est vraiment désavant, donc j'aurais aimé ça avoir les nouvelles Puisque, ouais, c'est tous les anciens encore Puisqu'ils ont annoncé beaucoup de produits qui s'en viennent Qui sont absolument incroyables, donc j'ai vraiment désavoir Ici on a encore les Mika qu'on met dans les boîtes que je ne me suis jamais servi Ça vient toujours dans ça avec Et on a les cartes, donc on a ici Soul Tornado Qui est un singe On a Shadowlands, qui est quoi, un macaque, je ne sais pas Je ne suis pas un primate, un expert en primate On a les statistiques en arrière Et encore là, on a les petits cotes-bords Personne encore m'a dit si elle servait à quoi J'ai posé la question à 5-2-Toys, je n'ai jamais eu de réponse Donc, c'est... Ouais, c'est étrange Et par contre, si on combine les cartes ici, on peut voir Elles fonctionnent, donc ça se combine Donc, on a les deux premières cartes Donc, avec les deux autres figurines J'imagine que sur le dessus, on va voir le dessin complet J'ai vraiment envie de voir tout ça Ça va être très cool Mais bon, d'ici là, on a des cartes en carton Très normal Donc, voici les figurines En premier, donc on a un petit singe Et on règle un petit peu la position Elles sont excessivement articulées En voilà un Et on a l'autre ici Lui, il tient déjà plus debout Voilà Et nous avons les deux boîtes Donc, les boîtes sont standards Il n'y a rien de plus à discuter On enlève Donc, ce sont des boîtes standards Très normales On peut le brancher avec d'autres sans problème Et ouais, petit retour aussi La boîte d'Alien, elle ne cesse de briser Donc, elle est craquée Elle a déjà brisé ici Et de l'autre côté, elle est complètement craquée Craquée Ça semble être juste le problème d'Alien Les autres, je n'ai pas eu de problème Alors, étrange, mais bon Donc, les boîtes, rien de plus Et ouais, petite comparaison ici avec d'autres On a ici Trashard Qui est le petit dinosaure préféré Dans Kilosaure et la Beetle On va bouger la caméra un petit peu Donc, petite comparaison avec d'autres ici Ils sont vraiment superbes Alors, bon Les figurines On va commencer avec Soul Tornado Qui est un bon petit singe Vraiment très cool Très, très, très articulé Belle tête Vraiment superbe Avec un petit peu de light piping La tête est sur un bord joint Et un swivel Donc, un peu bouger Tourner, monter, descendre Sans problème Les bras sont sur un swivel là Une rotation ici Une rotation là Double joint au coude Les poignets peuvent pivoter un petit peu C'est plus pour la transformation Malheureusement, on ne pivote pas On a pivot à la taille ici Pivot à l'autre taille ici On a un ab crunch ici Donc, il peut bouger Et si on pivote le torseau ici Comme ça Eh bien là, le torseau va plus vers le bas Vers l'arrière Alors, il y a ça Les jambes Bord joint ici à la cuisse Donc, quand même rotation Double joint au genou Et rotation en bas du genou ici Et le pied peut pivoter comme ça On a la queue ici Qui a beaucoup encore là De petits joints Des petites pentures Et ça peut pivoter de tous sens Tous côtés Malheureusement, comme je vous dis Lui, il ne tient pas vraiment debout Les petites pattes Et très Bizarre là Mais il ne tient pas vraiment Ah, il tient Bon C'est la première fois Que j'ai réussi à le faire tenir Alors, wow Mais oui Il n'est pas fait pour tenir tellement debout Que plutôt de le mettre sur ses quatre pattes Il a des longs bras On replie ses jambes On lève sa tête un petit peu Et voilà Là, ça fait plus Un bon petit singe Et on a ici Shadow Dance Qui, encore là Bon, lui a des gros pieds Donc, il peut tenir plus debout Des plus gros bras Donc, ouais Belle petite tête Ça montre très cool Petit sourire Les yeux Light piping La tête est sur un bon joint Et un suiveau Donc, elle peut pivoter sans problème On a un joint ici Un autre pivot ici Un autre pivot là Un autre pivot là L'articulation du coude Qui peut aller beaucoup plus Que à 80 degrés On a la main ici Qui peut plier Et plier comme ça Les doigts peuvent bouger un petit peu On n'a rien à la taille On a les jambes Qui peuvent pivoter ici Beaucoup d'articulation encore Le genou peut plier Et on a un autre joint ici Le pied peut pivoter également Et on a un sur-roll à la cheville Qui est très squeaky Et on a encore là La queue Qui a énormément de joints Dont un Qui est un bas joint Donc, lui On peut le bouger comme on veut Donc, très cool Beaucoup d'articulation Donc, voilà Et ils peuvent se transformer Évidemment en cube Puisque c'est des 5-2-toys Donc, transformation en cube Avec le soul-nado Soul-tornado Très simple pour lui Tout d'abord On range les poignets Comme ça On range On ferme Et on a un petit tab ici Sur le bras Qui va venir se brancher ici Sur le dessus Voilà Et on règle le bras Droits comme ça Plus ou moins au corps Donc, on règle ici Voilà On fait ça Ensuite, on sépare les bras ici Comme ça Voilà On lève le panneau qui est ici Et on rentre la tête à l'intérieur Et on sort un petit peu Comme ça Pour que ça fasse 90 degrés ici Sur le dessus Et pour les doigts On les met droits Comme ça Et on les referme ici Comme ça Pour que ça fasse un angle droit Comme ça Ensuite, on ferme les pieds ici On ferme le pied ici On met droite les jambes Et on pivote le mollet Comme ça De l'autre côté Voilà Ensuite, on ramène les bras Plus ou moins vers le bas ici Comme ça On sépare ici le dessus Ça, truc en or On vient le mettre sur le côté Et on vient brancher ici Sur le bras Donc, on ramène ici On branche sur le bras Voilà Comme ça Ensuite, on met les jambes Ensuite, on ramène les jambes On ramène les jambes Peu importe de quel côté Peu importe de quel côté Peu une fesse sur le dessus Comme ça Ensuite, on ramène la taille On ramène la jambe Et on branche la jambe Ici sur le bras Même chose de l'autre côté On s'assure que c'est droit On ramène ici On branche la cuisse On ramène ici Et on a un tab ici Sur le côté Qui va venir brancher la jambe Et le tab ici Sur le pied Qui va venir brancher en haut Donc, on branche ici On branche ici Voilà On branche sur le côté Et voilà Même chose pour l'autre jambe On ramène ici On branche en haut Voilà Et on branche sur le côté Voilà On a ça Maintenant, il reste la queue Donc, on la ramène vers le haut On ramène ça ici On ramène ça ici On ramène ça Ça fait comme une forme de clé Et on a un petit branchement Juste ici Et voilà Nous avons Soul Tornado En mode cube Et elle est vraiment très solide Vraiment très cool Évidemment On peut le ranger en mode cube Voilà Maintenant, Shadow Dance Un peu plus complexe Il est très complexe Il peut se transformer en trois modes Donc, en mode cube En mode torso Et en mode jaune Et excusez le message Donc, oui Transformation en mode cube On ouvre ici On ouvre ça ici On ouvre ça ici On rentre la tête à l'intérieur On s'assure Voilà Ça rentre On ferme ça On ferme ça On ferme ça On ferme ça On met les bras ici Comme cela Pour que le blanc soit devant On ferme les mains Comme ça On ramène Les bras vers l'intérieur On ferme la tête à l'intérieur Ici On rabaisse ça On rabaisse ça ici Maintenant, on fait juste L'écarté un petit peu Et on vient avec la queue Ici On ramène On ouvre un petit panneau Juste ici On retourne la queue Côté comme ça Et on vient la brancher ici Un point Et l'autre sur l'autre queue Ici Et le petit connecteur ici Il va se brancher Juste dans le dos ici Comme ça Et maintenant, on a Ces deux pins-là Et c'est ces pins-là Que je veux faire attention Ici Il faut les brancher Dans la queue ici Voilà C'est très simple Comme ça Ils sont faits Mais le par contre C'est quand on ouvre Quand on défait Ici Je vais revenir tantôt C'est un peu plus complexe Et c'est là Qu'on a tendance À tirer le bras vers l'arrière Mais si on fait ça C'est là que Les pins vont Faire du stress Alors, il ne faut pas Lever les bras Il faut vraiment Les écarter comme ça En premier Voilà Ici Ça s'est désajusté Mais voilà Pour les jambes On met tout droit On ramène ici Comme ça On a un petit peg Ici en arrière de la cuisse Et en dessous du pied Un trou Donc on branche Voilà Même chose ici On plie On branche Et là On fait juste pivoter la cuisse Comme ça Et là On a un petit peg ici On va se brancher Dans le côté Voilà Et on a un petit peg ici Sur le pied Oups J'ai trompé Il faut mettre des blancs Ici sur le côté Et là On vient brancher Voilà Donc on fait juste assurer Que le blanc Est sur l'extérieur On ferme ça ici On branche sur le côté Ici Et on branche ici Et voilà Nous avons Un autre cube Oh On a un petit Deux points ici Que l'on vient fermer Voilà Un autre cube De fait Donc très solide Encore là Ça fait Pas de problème Donc un autre cube En comparaison Ici on a On a Un power loader D'alien Donc c'est ça C'est des cubes Il n'y a pas grand chose À en dire C'est cool Mais ouais Voilà On se Tac Donc on a 5,2,3 en mode cube Et oui Comme je dis Ils peuvent se combiner Et devenir Un Gorille géant Si on ajoute le site Le prochain set Ou qu'on ajoute Ce set-là En double Moi j'attends Pour le prochain Donc on va venir ici C'est plus facile De les remettre En mode Au robot Pour la plupart Mais je vais faire En mode cube Direct celui-là Lui par contre Je vais le retransformer En mode Robot plus tard Donc ici Pour lui C'est Sur le tournadeau Le mettre En mode Main Très simple Donc tout d'abord On débranche Ça ici On referme Voilà On débranche Les pieds On débranche Les bras On débranche Le pied On débranche Le bras Voilà On ramène le tout On tire sur la queue On tire sur la main Ici Là on a la main ici On extende Le torse Et on vient brancher Les bras ici Comme ça À l'intérieur Comme ça Voilà Pour les jambes On vient les étirer On les ramène Droite Ici Donc on vient Ça ici Comme ça On ramène vers l'intérieur Et on s'assure Et on s'assure Et on s'assure qu'ici Entre les cuisses On a des petits tables Et des petits points On prend la queue On la fait passer Entre les jambes Ici Et la queue Va finir de se brancher Ici en premier Ensuite on fait pivoter Ici Et on ramène la queue Vers l'intérieur Ici Et on branche Sur l'autre point Sur l'autre point Qui est au genou Voilà Comme ça Donc là on peut Venir fermer la jambe Voilà Et on a cette configuration Là Maintenant On vient Pivoter les jambes Vers l'intérieur Vers l'intérieur Et ici On a un connecteur Qu'on vient ouvrir Et là on branche Les jambes ensemble Oups Il faut vraiment Que le connecteur Branche également Voilà Comme ça Et on ramène Les jambes Vers l'intérieur Comme ça Et nous avons Un bras On peut pivoter Comme ça Donc on a le coude On a le connecteur Sur le torse On a la main Avec les doigts articulés Le pouce Donc vraiment très cool Et comme je dis Vu qu'il faut Acheter l'autre set Ou un autre set identique Pour faire une autre main On a qu'à simplement Pivoter Ça ici Et pivoter Ça ici Et là ça fait Le bras de l'autre côté Donc on garde Les mêmes articulations Donc Ça va être très cool Alors je vais le retransformer L'autre en robot Puisque l'autre Il est très complexe Sinon Alors juste revenir Donc J'ai ramené Soul Dancer Soul Dancer En mode Singe Pour le mieux Transformer En mode dorsaux Puis c'est plus simple À partir de là Donc Transformation Tout d'abord On ouvre les bras Ici On ouvre Le plastron On ouvre L'estomac On rentre la tête À l'intérieur Ici comme ça On laisse le panneau On laisse le panneau Ici ouvert On ferme Ça ici On ferme Ça ici On ramène Les épaulettes Vers l'avant On ferme On ferme les mains On ferme les mains On lève le bras Ici Pour que l'épaulette Ici soit là Et on la ramène Vers l'intérieur Ici comme ça Et on tourne Et on tourne le coude On ferme On ferme la jambe On ferme la jambe Complètement à l'intérieur Ici Et on vient brancher En arrière On a le petit Point ici Et dans le pied Donc on a cette configuration Là On lève On va avec chose De l'autre côté On lève On ferme ça ici On rebranche Comme ça On pivote la jambe Ici comme ça Et on ferme Comme ça On pivote On ferme Voilà Donc on a cette configuration Là Ensuite on vient Débrancher ici Le torse Et on ramène Le tout Vers l'arrière Ici On fait passer Entre les bras Et on vient brancher Le tout Dans le dos Ça va se brancher Comme ça Et ici Au bras On a Difficile à voir Un petit trou Et un petit peg Sur le bras ici Qu'on vient brancher Voilà Même chose de l'autre côté Et voilà On a le haut du torse De fait Tout ce qu'il reste à faire C'est amener la queue ici Et La brancher sur le côté Comme ça Voilà On a le haut du torse Du mode combiner De fait Donc on a vraiment Une belle gueule Ici intéressante La tête peut Pivoter Indépendamment Un petit peu Et c'est pas mal de tout Pour le bras On a le branchement Ici Sur le côté Voilà Donc on a Trachette Le bras Donc il est vraiment Très cool J'ai hâte de voir le reste Mais aussi On enlève Il peut aussi Également se transformer En torse Inférieure Donc les jambes Donc Comme je dis On a les quatre On peut faire Le mode combiné au complet Moi j'attends Les deux autres Alors je vais Retransformer encore Lui En mode Robot Puisque c'est encore Facile de le transformer En mode robot Que de revenir là dessus Donc on revient Donc nous revoilà encore Avec le mode Singe De Soul Dancer Shadow Dancer J'ai mélangé tout maintenant Donc pour le mettre En mode jambe Maintenant Donc troisième mode Pour lui On lève Les mains On les met droites Juste pour Les enlever du chemin On ouvre le panneau ici On ouvre Le torse ici On range la tête À l'intérieur On referme le panneau On referme ça On referme ça On referme ça Pour les jambes Maintenant Ici à l'intérieur On a Des tout petits Mini pegs Qu'il faut ouvrir Très 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 petit Voilà Donc on a un petit pegs De sortie ici Faire la même chose De l'autre côté Son miniature Voilà Son sortie Donc pour eux Il faut Brancher ici Lever la jambe Ici comme ça Donc on plie Au genou On met le pied bien droit On ramène la jambe Complètement vers le haut Et là Sur le tout petit pegs Qu'on a sorti Ça va venir Ouvrir ici Comme ça Ça se brancher Ensemble Donc on ramène ici Ça branche Voilà Comme ça Et là Sur les Mollets Ici On vient brancher Sur les cuisses Voilà Comme ça Donc on a ça ici La queue On ramène Complètement vers l'arrière Vers le devant Ici On replie Sur elle-même Et on branche Et on branche On laisse comme ça Pour les jambes Les mains Maintenant On ramène ici Comme ça Avec les logos Sur les épaules Devant nous Donc on a les logos Ici On ramène On ramène les panneaux blancs Vers l'avant Et ici Les panneaux gris Vers l'avant Comme ça Ici Comme ça Maintenant On vient prendre Le panneau chromé Et on ramène vers le bas Oups On laisse la main ouverte Et on va flipper Les orteils Ici Comme ça Et on fait Ouvrer ici Les petits struts Que l'on vient Brancher ici Donc voilà On fait un chose De l'autre côté On ouvre ça ici On ouvre ça ici Et on branche Le petit strut Ici Comme ça Sur la jambe Et voilà Nous avons Les jambes Complètement transformées Donc je vais le brancher On s'assure que tout est branché Ça ne veut pas se brancher En arrière ici Et voilà Voilà Donc c'est cela On a Le torse inférieur De fait Donc avec Les autres connecteurs Avec l'autre torse On rajoute ici On peut voir Ça veut quand même faire Un gros Un gros gorille Les chevilles sont vraiment intéressantes Puisqu'ils sont sur un pivot Maintenant Maintenant qu'on enlève Le petit strut Donc on peut mettre ça On a pivot au genou Pivot à la jambe Ici Et c'est pas mal du tout C'est un torse Après tout Alors Voilà Donc comme je dis Il y a un autre set Qui s'en vient Repeinturé rouge Je m'ajuste sur les couleurs inversées Puisque lui Il est déjà rouge Et tout Ou sinon Si vous voulez être Impatient Vous pouvez acheter le même set Une deuxième fois Pour faire le mode combiné Alors Ouais Moi je recommande le set Très Vraiment beaucoup Il est vraiment le fun Depuis je l'ai Ça fait 3 jours Je l'ai Je suis pas capable De le lâcher Je fais juste Je continue de jouer avec Il est vraiment très cool Les singes Ce sont vraiment superbes Très articulés Très solides Et J'ai vraiment hâte De voir Le Deuxième set De singes Pour aller avec Alors C'est pas mal tout J'ai déniché ça Chez Sirtoy.com Je vais mettre le lien Dans la description Sous la vidéo Comme je vous dis Très recommandé J'adore le set J'adore les jouets 52 toys 5-2 toys Ils sont vraiment tous Superbes Et Ils ont tellement Plein d'autres trucs Qui s'en vient Que je ne sais même plus Quel que je vais prendre Il y en a tellement Donc Sur ce Allez visiter le site Vous connaissez la chanson Likez Subscribe Abonnez-vous Laissez un commentaire Et moi je vous remercie D'avoir écouté Et on se revoit A la prochaine